Le directeur du Centre Régional des Oeuvres Universitaires du Moyen-Chari est installé dans ses fonctions. Les temps forts de la cérémonie avec Estelle Abdoulkader. C'est par l'arrêté numéro 666 du 26 octobre 2017 que Abdoulaye Saleh Bakay est nommé directeur du Centre Régional des Oeuvres Universitaires de la région du Moyen-Chari. Ce centre a pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement, la restauration, la prise en charge médicale et sociale des étudiants, la promotion des activités culturelles et sportives, l'aménagement et l'assainissement et la gestion de divers services dans les campus universitaires du Moyen-Chari. L'Université de Sars se réjouit de la présence du Centre Régional des Oeuvres Universitaires qui fait un travail remarquable. Il est important de rappeler que le Centre National des Oeuvres Universitaires, à travers ses bus, son restaurant et son centre de santé, reste et demeure un partenaire incontournable et privilégié de notre jeune université. En installant le tout premier directeur du Centre Régional des Oeuvres Universitaires du Moyen-Chari, le directeur général adjoint du Centre National des Oeuvres Universitaires, Docteur Ahmad Mahamad Zagalou invite les autorités universitaires de Sars à la collaboration pour l'atteinte des objectifs de ce centre. La Fondation Grand Coeur offre des matériels didactiques à la délégation régionale de l'enseignement et à la jeunesse du Salamat. La cérémonie de remise de ces dons a été présidée par le secrétaire général de la région du Salamat. Les précisions avec Ahmadiyya Abbas. Des fournitures scolaires aux élèves de la région du Salamat. Un geste de cœur de la Fondation de la Première Dame du Tchad, Hinde Debitno, qui s'inscrit dans le cadre de son opération intitulée « Soutenons l'école tchadienne ». Ici, les auspices de la cérémonie sont placés sous la présidence du secrétaire général de la région du Salamat, Mokhtar Ngarta Tombalbay. Pour donner un cachet particulier à l'événement, les autorités civiles et militaires et parents d'élèves de la délégation étaient de la partie. Dans son intervention, le point focal adjoint de la Fondation Grand Coeur pour la région du Salamat précise que la Première Dame du Tchad, Hinde Debitno, manifeste une disponibilité quotidienne en prêtant une oreille attentive aux cris de détresse de ses concitoyens. La Première Dame du Tchad, Hinde Debitno, apporte aussi au quotidien des appuis aux populations en situation de grande précarité et aux cas désespérés nécessitant des évacuations sanitaires. « Réceptionnant les dons, le secrétaire général de la région du Salamat a exprimé sa gratitude à la Fondation Grand Coeur. Pour lui, ces gestes illustrent parfaitement les efforts du président de la République, Hinde Debitno, dans le secteur éducatif. Le choix stratégique fait par la Fondation Grand Coeur, Fondation de la Première Dame au système éducatif tchadien, s'inscrit dans la droite ligne des actions du gouvernement de la République du Tchad qui veut faire du Tchad d'ici l'horizon 2030 un pays émergent. Les délégués régionales de l'éducation du Salamat rassurent que ces dons seront utilisés à bon essayant pour atteindre les résultats escomptés. Une autre cérémonie de remise de matériel didactique, cette fois-ci, les bénéficiaires sont les élèves des régions du Lac et du Salamat. Une initiative du projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, Suède. Les bénéficiaires sont les filles. Comme certaines de leurs serres bénéficient de la scolarisation du sous-projet éducation du projet Suède, les élèves filles des régions du Salamat et du Lac sont elles aussi dotées des fournitures et des ténées scolaires. 1500 filles identifiées convulnerables dans ces régions seront prises en charge au cours de leurs études par le projet Suède via son sous-projet éducation. Une politique qui vise à appuyer les parents de menu et à encourager les filles élèves à étudier. Nous sommes vraiment très heureux. Nous voudrions exprimer nos reconnaissances au projet. Nous voudrions également, à travers ce geste, dire au projet de continuer et que ce projet soit continuel. On bénéficiait de ces dons les filles des lycées et collèges des Bolles, des Bagasola et des Ngouris dans la région du Lac, et celles du lycée d'Amtiman, Arrasmangé et celles du lycée d'Aboudeya. Un pas vient d'être franchi dans la concrétisation du projet. Ce projet vient en complément des efforts fournis par le gouvernement dans le cadre de la historisation des filles. Le secrétaire général de la région du Salamad, Mouktar Ngarbay Tombalbaï, le préfet du département de Harrasmangé, Ismaël Ahmed Haran, celui d'Aboudeya, Hamza Abderaïm, ainsi que celui du département de Kaya, Ahmad Adoumseït, ont vivement salué cet appui du souhait en faveur des filles de leur circonscription administrative. Pour constater de visu les conditions d'études dans les établissements scolaires de la région du Logan oriental, le gouverneur Adam Nuki Charfadine, entouré de ses proches collaborateurs, a visité quelques établissements d'enseignement secondaire. Varelaj. Le gouverneur Adam Nuki Charfadine marque sa présence dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire de sa région. Une présence qui vise à s'enquérir de l'évolution du système éducatif et à encourager les élèves à poursuivre les études dans un climat apaisé. Le Tchad connaît une crise conjoncturelle due à la chute des matières premières sur le marché international. Malgré celle-ci, les enseignants ont affiché un esprit patriotique pour sauver l'année scolaire en cours. Un acte de bonne volonté salué par le gouverneur Adam Nuki Charfadine. Le gouverneur a aussi aménagé son agenda pour échanger avec les membres du syndicat des enseignants du Tchad, section du Logan oriental. Au cours des échanges, des doléances axées sur l'amélioration des conditions de vie du corps enseignant ont été présentées. Adam Nuki Charfadine a rassuré ses interlocuteurs que leurs doléances seront compilées dans un rapport et seront transmises acquis de droit.